Bonjour à tous, c'est Sussu, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recovery en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau tuto qui vous permettra de nettoyer un Mac en libérant notamment de l'espace. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité et sans plus tarder, on commence tout de suite les explications. Allez, c'est parti ! Me voici désormais pour la partie un petit peu plus pratique de la vidéo et sans plus tarder, la première solution va simplement consister à retirer les applications qui sont inutiles sur votre Mac. Il faut vous dire que certaines applications prennent évidemment de l'espace mais surtout sont actives en arrière-plan et elles sont complètement inutiles. Donc pour cela, vous allez simplement devoir vous rendre dans le Finder de votre PC et ensuite dans les applications qui apparaissent à gauche. Et une fois ici, vous allez retirer toutes les applications qui sont complètement inutiles sur votre Mac. Honnêtement, il y en a beaucoup je pense qui sont inutiles, qui prennent quand même de l'espace quelques gigas. Mais il faut se dire que quelques gigas plus quelques gigas par-ci et par-là, ça commence à prendre quand même pas mal d'espace et ça fait ralentir évidemment le PC. Donc ça peut être un très bon moyen pour commencer de nettoyer son Mac. Pour continuer, la deuxième grande solution consiste simplement à compresser des fichiers. De cette manière, vous n'allez pas complètement les supprimer mais ils seront tous les mêmes stockés sur votre PC. Et si vous en avez peut-être de nouveaux besoins plus tard, vous serez en mesure de bien les décompresser. Et je vous rassure maintenant, ça marche vraiment pour tous les types de fichiers. Ça peut être des documents Word, PowerPoint, mais aussi des images, des vidéos, etc. On est d'accord, c'est une chose plutôt intéressante. Pour cela, vous allez simplement devoir vous rendre dans le Finder et ensuite sur les fichiers que vous souhaitez compresser. Faire un clic droit et ensuite cliquer sur compresser. De cette manière, ils vont bien se compresser. Seront toujours disponibles sur le Mac que vous avez. Et comme je vous l'ai dit, si vous en avez peut-être besoin plus tard, vous pourrez évidemment les décompresser. C'est une chose qui fait quand même gagner pas mal d'espace car la plupart du temps, il y a pas mal de fichiers qu'on garde sur son Mac pour uniquement les avoir de côté alors qu'ils sont inutiles à l'instant T. Désormais, troisième grande solution, c'est le fait de retirer les fichiers temporaires du Mac qui sont complètement inutiles peut-être dans certains cams mais qui prennent tout de même pas mal d'espace. Pour cela, vous allez simplement devoir vous rendre dans le Finder et ensuite entrer une commande qui est simplement le Shift plus la commande plus le G, la lettre G. Et de cette manière, vous allez avoir une petite barre de recherche qui va s'ouvrir et vous allez rentrer la même commande que moi qui sera évidemment dans la description de la vidéo et qui est donc le librairie et ensuite slash cache. Et maintenant que vous serez dedans, vous aurez devant vous l'intégralité des fichiers temporaires qui apparaîtront et vous serez en mesure de retirer ceux qui sont complètement inutiles pour gagner évidemment de l'espace. On est d'accord, c'est une chose extrêmement simple mais surtout qui peut vous faire gagner pas mal d'espace de stockage. Autre conseil qui peut s'avérer assez intéressant pour gagner vraiment énormément de stockage, c'est le fait de retirer les langues qui sont complètement inutiles. Je pense qu'on est d'accord la plupart du temps, vous allez uniquement travailler sur le français ou même pourquoi pas d'autres langues mais francophones et toutes les langues qui existent mais qui sont complètement inutiles dans votre cam prennent tout de même du stockage sur votre Mac. C'est pourquoi je vous recommande évidemment de les retirer, mais petit conseil, ne le faites pas par vous-même car vous pourriez causer évidemment des problèmes sur le PC. Je vous recommande donc l'utilisation d'un outil qui se nomme Monolengual, le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo et je vous le dis maintenant, il est complètement gratuit, c'est un développeur qui l'a proposé. Et ensuite lorsque vous l'aurez bien, il vous suffira désormais de retirer les langues qui vous sont complètement inutiles et de bien cliquer sur valider, vous allez patienter. Et ensuite normalement ces langues ne seront plus disponibles sur le PC mais vous aurez tout de même bien gagné pas mal d'espace de stockage. Donc c'est tout de même un outil assez intéressant dont je voulais vous parler. Et un dernier petit conseil les amis, c'est évidemment l'utilisation de iCloud si vous avez quand même pas mal d'espace de stockage. Il faut vous dire que plus vous allez avoir des applications, des fichiers sur votre Mac et plus évidemment le Mac sera moins rapide. C'est pourquoi si vous avez un compte iCloud, je vous recommande d'y stocker, notamment les images et les vidéos qui prennent tout de même pas mal d'espace sur un Mac directement sur iCloud. Et bien entendu si vous en avez besoin, vous serez en mesure de simplement vous rendre sur iCloud directement sur le Mac afin évidemment de récupérer ces images et ces vidéos. Mais ça vaut aussi pour les documents PowerPoint, les Word, les Keynotes, etc. Vraiment tout ce qui est inutile à l'instant T comme je vous l'ai dit juste avant, mettez-le directement sur iCloud ou compressez-le car vraiment c'est des choses qui prennent tout de même pas mal de stockage. Enfin les amis, avant de vous quitter, j'aurais aimé vous parler d'un outil assez intéressant qui peut vous sauver la mise dans pas mal de situations et celui-ci se nomme Wondershare Recovery. Il est bien évidemment compatible aussi bien sur Windows et sur Mac et il sera dans la description de la vidéo, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Cet outil vous permet notamment de récupérer des fichiers qui ont été perdus ou supprimés de manière définitive sur un ordinateur ou même pour copain sur un emplacement externe comme un disque dur externe mais aussi une clé USB et une carte SD. Comment ça se passe ? Moi de mon côté sur mon Mac, j'avais évidemment simplement une image que j'ai complètement supprimée du Mac, du bureau et aussi de la corbeille de manière définitive et désormais en lançant Recovery, j'ai la possibilité de choisir directement mon emplacement de récupération. Donc dans mon cas, ça va être tout simplement la corbeille et ensuite de lancer une analyse en cliquant en bas à droite. Vous allez ensuite patienter le temps du chargement qui sera plus ou moins long en fonction vraiment du nombre de fichiers qui sont déjà passés par là. Autrement dit, si vous avez un Mac depuis seulement 3 jours, il y a peu de fichiers forcément qui sont passés par la corbeille. Si vous avez un Mac qui date de 3 ans, il y a davantage de fichiers qui sont passés par là et ça prendra évidemment plus de temps puisqu'il y a plus de fichiers à analyser. Ensuite, lorsque tout sera terminé, vous aurez devant vous l'intégralité des fichiers retrouvés et vous aurez la possibilité de choisir celui que vous souhaitez récupérer et notamment aussi si vous avez peut-être beaucoup de fichiers sur le Mac. Je vous rassure maintenant, vous avez une barre de recherche directement disponible sur Ecoverit pour directement affiner les recherches et trouver celui qui vous intéresse. Mais surtout aussi, s'il n'y avait peut-être pas de nom dédié à un fichier que vous souhaitez récupérer, vous avez la possibilité de filtrer grâce à la date les différents fichiers que vous avez. On est d'accord, c'est un autre bon moyen pour récupérer un fichier s'il n'y avait peut-être pas un nom attribué sur un fichier en question que vous souhaitez. Bon maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est présent pour cela. Et bon maintenant, je vous invite évidemment à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos sur la chaîne qui j'espère évidemment vous plairont le plus possible. Bon maintenant, je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501